Dans la course au repositionnement, Damissa Football Club de Ndali se devait de remporter trois nouveaux points face à son adversaire et pas n'importe lequel. Tonner Football Club, actuel deuxième au classement de sa zone, reçoit son hôte sur la pelouse synthétique du stade communal de Boaikon. Dans une ambiance délétère, les deux formations font leur entrée sur le terrain, puis l'instant d'après, les 22 acteurs courent après le ballon. Pas grande chose à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps. Les deux équipes peinent à produire du jeu et la balle voltige d'un cas à l'autre. En seconde mi-temps, les points du coach Jules Koudodi ressuscitent les vieux démons et manquent plusieurs occasions de but. À 20 minutes de la fin du match, le gardien de but de Tonnerre Football Club commet une bourde et concède l'ouverture du score au visiteur. Les verres de Boaikon semblent blessés étant une réaction dans le vif. Durant le cadre suivant, Damissa subit une légère mais vaine domination. Damissa revient dans la partie avec à la clé une nouvelle vague de ratés. Des occasions franches de but pour aggraver le score et plier le match vendangées par Adarou et compagnie. Objectif atteint pour les protégés du vice-président Abdoulaye Gmihan. Le club de Ndali réussit le hold-up parfait à Boaikon et empoche trois précieux points qui le renvoient à la troisième place à 6 longueurs de la Estakounen, leader de la zone nord-centre. etECLORIE GENERALES Elle devraient pas d'accueil des sœurs. et vous pouvez prouiller de bonnes mus Synd Thema, C'est parti ! ... Dans les trois autres confrontations de cette treizième journée de la Ligue Pro Suite pour le compte de cette zone, les différents protagonistes se sont partagés les points. L'Union sportive qui avait réalisé en premier mi-temps l'exploit de mener à Kome, Audio Football Club par deux buts à zéro, s'est fait rattraper dans les tout derniers instants du match. Score final, deux buts partout. À Locosa et face à Soleil Football Club un concurrent direct au classement, Dynamique Football Club a réussi aussi la même remontée en inscrivant deux buts pour revenir au score. La Estakouné invite in extremis la défaite à domicile face à Énergie Football Club en égalisant un but partout. Au classement final, pas de grands chamboulements. La Estakouné est honnête Football Club malgré quelques points perdus, demeurent premier et deuxième. Mais attention au félin de Ndali qui se rapproche à grands pas et reste en embuscade. Soleil Football Club et Dynamique Football Club gardent le statu quo. Antique.